J'ai ici un produit avec plusieurs facteurs, je m'intéresse seulement d'abord aux facteurs négatifs pour trouver le signe, je m'occupe d'abord du signe, 1, 2, 3, 4 facteurs négatifs c'est un nombre pair, donc je sais que le signe est positif, je ne m'en occupe plus. On va essayer d'être astucieux, ici je peux commencer par faire 2 x 2,5, ça fait quoi 2 x 2,5, ça fait 5, 5, 5 x 8, 40, 40 x 5, 200, 200, bon je peux le faire de tête, 200 x 11, 200 x 11 ça me fait 200 x 10, 2000, 200 x 1, 2000 plus 200, 2200, j'ai fait 200 x 10 plus 200 x 1 pour trouver 200 x 11, donc ma réponse est 2200. Bien, là aussi je m'occupe d'abord du signe, 1, 2, 3 nombres négatifs, 3 facteurs négatifs, c'est un nombre impair, le signe sera négatif. Bon, essayons d'être astucieux, 5 x 2 ça fait 10, bon 10 x 0,3 c'est intéressant de le faire tout de suite, ça me fait 3, ensuite qu'est-ce qu'il me reste à faire ? 3 x 4 x 11, bon 4 x 11 44, 44 x 3, comment je peux le faire rapidement ? Je fais 3 x 40, ça fait 120, 3 x 4 12, ça fait 120 plus 12, 132.